Alors que son bilan avec Anthony n'a pas été diffusé dans « Marier au premier regard », Laura, candidate de la 7e saison, a accepté de se confier dans nos colonnes sur son expérience. Celle qui n'a plus aucun contact avec l'homme choisi pour elle par les experts ne cache pas avoir été déçue par le comportement de ce dernier. L'aventure « Marier au premier regard » a pris un tournant auquel elle ne s'attendait pas. Victime d'un AVC dû à une maladie auto-immune qui n'a pas été diagnostiquée à temps, Laura a dû renoncer à son mariage avec Anthony. Même si la production a fait une exception pour les deux candidats, compatibles à 77%, en leur permettant de se rencontrer sans se passer la bague au doigt, cela n'a pas débouché sur l'histoire d'amour qu'elle espérait. Pire encore, la jeune femme de 27 ans a accumulé les déceptions concernant l'homme qui lui était promis et qui, selon elle, a manqué de sincérité à son égard. Ces problèmes de santé, les dessous de sa rencontre avec Anthony, sont ressentis sur lui et leurs relations actuelles, ce sont autant de sujets sur lesquels la candidate, déçue par son expérience, s'est confiée dans une interview qu'elle nous a accordée. Voici.fr, comment allez-vous depuis votre AVC révélé dans Marie au premier regard ? Laura, l'AVC, c'est la conséquence de la maladie auto-immune que j'ai développée, note de la rédaction, la vascularite. Beaucoup de gens pensent que j'ai juste fait un AVC dû à un caillou, ce n'est pas du tout ça. La maladie auto-immune a provoqué une inflammation des artères de mon cerveau qui a fini par les boucher à cause de la non prise en charge et de l'erreur médicale dont j'ai été victime. Je vais mieux mais il faut savoir que je suis toujours sous traitement car c'est une maladie. C'est long, mais je me soigne. Je ne peux pas dire que j'ai retrouvé la vie d'une jeune femme de 27 ans mais je n'ai pas à me plaindre. Retournons au tout début de votre aventure mariée au premier regard. Pouvez-vous nous dire à quoi ressemblent les tests que vous font passer les experts ? C'est sous forme d'atelier, des demi-journées. On nous pose beaucoup de questions sur ce que l'on recherche, nos critères physiques mais aussi psychologiques, comment on voit la vie de famille, notre histoire personnelle. On balaie vraiment tous les sujets. Chaque saison, on voit les candidats à prendre devant les caméras qu'ils sont sélectionnés pour l'expérience. Est-ce vraiment le cas où êtes-vous prévenu à l'avance ? Alors oui, c'est hyper important car je vois beaucoup de commentaires à ce sujet. En fait il faut savoir que ce jour-là, on m'a envoyé un message en me disant, là il va y avoir un troisième atelier, par contre tu ne t'étonnes pas, il y aura une caméra. C'est juste pour voir comment tu passes à l'écran. J'ai demandé si ça allait être diffusé on m'a dit non, du coup j'étais habillé n'importe comment. A la base j'avais juste une brassière de sport parce qu'ils voulaient faire des images sur la plage quand je cours. Et puis ils m'ont dit que ça n'allait pas car on voyait mon ventre, donc j'ai chopé un débardeur de jour, même pas de sport. Donc non je ne savais pas du tout. J'étais vraiment surprise quand Gilbert est arrivé derrière moi, surtout que c'était la première année qu'un expert se déplaçait. De toute manière, toutes les séquences sont vraies. Moi, toutes les réactions que j'ai eues, elles sont vraies, je ne suis pas comédienne. Aviez-vous imposé des critères physiques concernant votre futur mari ? De base, ce n'était pas le genre d'homme vers lequel j'ai l'habitude d'aller, purement physiquement. Mais au contraire, mes relations passées n'ont pas fonctionné donc je me disais, tant mieux qu'ils ne ressemblent pas au type d'homme que j'ai l'habitude de fréquenter car il allait être différent. Et aussi, je ne fais pas marier au premier regard pour m'arrêter à des critères physiques. Personnellement, je n'étais pas dans une démarche superficielle, j'avais envie de creuser. Pour Anthony et vous, la production a accepté de faire une exception en vous permettant d'échanger vos coordonnées afin de vous rencontrer. Avez-vous vous-même organisé cette rencontre ? Pas du tout. Ils ne nous ont pas donné les coordonnées, on nous a dit qu'on allait nous organiser une rencontre si on était d'accord. C'est la production qui a tout organisé. On n'a pas du tout échangé avant. Qu'avez-vous pensé d'Anthony en le découvrant ? Déjà, je me suis dit, enfin. Parce que pour nous, c'était beaucoup plus long que pour les autres. J'étais juste contente, j'avais hâte de discuter avec lui et d'apprendre à le connaître. Pensez-vous que vous auriez dit oui à Anthony si vous aviez pu aller à Gibraltar ? Moi oui. J'ai toujours dit que c'était une évidence, que j'aurais dit oui. Sinon, ça voudrait dire que je ne m'arrête qu'à des critères physiques. Comme j'ai dit, on ne s'arrête pas à un physique quand on participe à cette expérience. Sinon on reste sur Tinder. Anthony a fait un blocage selon Laura. Que s'est-il passé après votre premier rendez-vous ? Vous êtes-vous revu ? Après ce premier rendez-vous, on avait cette fois-ci nos coordonnées respectives. On a échangé à plusieurs reprises par message, mais j'ai quand même vite compris qu'Anthony avait fait un blocage sur mon physique et sur ma taille. Le sujet est vite venu sur la table, j'ai compris que ça posait problème. En fait, on fait la même taille, on a la même carrure, rire. Je pense qu'on doit faire même poids, même taille et j'ai compris que ça lui posait un souci. Je me rappelle que j'essayais de le convaincre, je lui avais même envoyé des exemples de couple où la femme était plus grande, rire. Et puis une semaine après notre rencontre, on a tous les deux chopé le Covid donc on ne pouvait pas se voir. On a fini par se revoir un mois après, je suis allé boire un verre avec lui. On a passé une soirée très agréable, ça s'est très bien passé. On a continué un peu à échanger par message et les messages sont devenus de plus en plus espacés et puis il a fini par ne plus donner de nouvelles. A la fin, on n'échangeait que pour marier au premier regard. Chacun a fait sa route et après j'ai appris les raisons de son blocage. Moi je m'étais juste arrêté sur le côté physique et je me rends compte qu'il n'a pas trop cherché à creuser. Alors je souhaite bon courage à sa prochaine femme parce que s'il faut qu'elle se marie tout de suite pour pas que ça le bloque. Vous dites ça car Anthony a évoqué une cassure entre vous en raison des trop longs mois d'attente après l'annonce du report du mariage. Ce avec quoi vous n'êtes pas du tout d'accord. Il dit n'importe quoi parce que dans sa présentation il dit, j'ai attendu 32 ans, je peux bien attendre quelques mois de plus. Tout ça, ce sont des excuses et de la lâcheté. Il faut dire, elle ne me plaît pas, point. Beaucoup d'internautes estimaient que des candidats ont manqué de sincérité cette saison. C'est le cas d'Anthony selon vous ? Honnêtement au début, je ne pensais pas du tout. Mais là, quand j'ai lu les propos qu'il a tenus, moi je suis outré. Je ne comprends même pas qu'on puisse dire des absurdités pareilles. Ça me saute aux yeux, c'est idiot. Comment on peut dire, bah comme c'était une rencontre lambda, ça m'a enlevé la magie. Quand on cherche vraiment amour, ce qui est mon cas, peu importe le lieu ou la manière, c'est la personne qui compte. Les téléspectateurs n'ont pas eu le droit à votre bilan dans l'émission. Étiez-vous au courant de cette décision de la production ? Je ne le savais pas. Moi j'attendais qu'on me contacte pour qu'on me dise qu'on allait avoir le dernier tournage pour le bilan. Et non, le temps a passé, la diffusion a commencé et du coup j'en ai déduit qu'il n'y aurait pas de bilan pour moi. Êtes-vous toujours en contact avec Anthony aujourd'hui ? Pas du tout, il ne me répond même pas quand je lui parle. Je voulais qu'on fasse le bilan ensemble sur les réseaux parce que je trouvais ça plus sympa, je n'ai même pas eu de réponse. Beaucoup de couples se sont déjà séparés comme Fabrice et Annabelle et Emmanuel et Léa. Pensiez-vous que certains allaient durer plus longtemps ? Honnêtement, je n'ai pas leur version des faits. Je n'ai pas eu assez de contacts avec eux pour savoir vraiment ce qu'il s'est passé dans leur intimité. Si vous aviez pu choisir, y a-t-il un candidat de cette saison qui vous aurait plu ? Je pense Emmanuel. Il est plus simple. J'aime les hommes simples, virils, qui ne se prennent pas la tête. Je n'aime pas la perfection 1, un cheveu qui dépasse ça ne me dérange pas, j'aime bien, rire. Avez-vous trouvé l'amour depuis l'émission ? Non, toujours pas. Avec mes problèmes de santé, ce n'est pas ma priorité et je n'ai pas tellement envie de dépenser beaucoup d'énergie là-dedans, surtout que j'ai été un peu déçu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501